Bonjour, dans cette vidéo nous allons construire un mur de briques sur Scratch. On va commencer par lancer Scratch et aller chercher l'extension stylo. Je vais chercher l'extension stylo, je crée un bloc reprendre au début. Dans ce bloc, j'efface les précédences tracées, je relève le stylo et je vais me déplacer. De façon à pouvoir construire tout le mur. Ce serait bien que le personnage soit en haut à gauche. Je réduis sa taille. Et la position qu'il a actuellement est enregistrée dans la brique, aller à. Cette position, tu apprendras l'année prochaine que ça correspond aux coordonnées de notre personnage dans un repère. Il faut aussi que notre personnage soit dans la bonne direction. Donc il s'oriente vers la droite. On va ensuite ajouter quelques modifications pour le stylo. On va mettre sa taille à 3 et on va choisir sa couleur. La couleur, on peut la choisir ici. On va faire le mur en noir. Ensuite, on doit construire un bloc carré de 50 pas de côté en partant du sommet en haut à gauche. Le bloc carré, je vais avancer de 50 pas. Comme je pars du sommet en haut à gauche, je vais ensuite tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme c'est un carré, je vais répéter ça 4 fois. Alors, je vais lancer le début du programme et dessiner mon carré. Voilà pour le carré. Ensuite, un bloc rectangle. Rectangle. Cette fois-ci, c'est 100 pas de longueur et 50 pas de largeur. Pour gagner du temps, je vais dupliquer ce code et le modifier. J'ai donc une longueur, une largeur. Il faut répéter non pas 4 fois ici, mais 2 fois. Si je veux visualiser ce que ça donne, je fais mon bloc reprendre au début et je clique sur le bloc rectangle. Une fois qu'on a construit un carré et un rectangle, on voudrait une première ligne. Dans cette première ligne, on dessine un carré suivi de 4 rectangles. Je prends la brique qui correspond au bloc carré. Une fois que j'ai fini mon carré, je me retrouve au même endroit qu'au début. Je suis en haut à gauche. Quand j'ai fait le carré, je vais relancer mon carré. Pour pouvoir construire le rectangle suivant, il faut que j'ai avancé de cette longueur. C'est-à-dire que j'avance de 50. Ensuite, je peux construire le rectangle. Mais à la fin de mon rectangle, je vais me retrouver exactement au même endroit qu'au début du rectangle. Cette fois-ci, j'avancerai non pas de 50 pas, mais de 100 pas. Et j'ai vu que je voulais construire 3 rectangles à la suite. Donc je vais répéter tout ça 3 fois. Je me retrouverai au bout de ma ligne, à la fin de la ligne 1. On va faire la même chose pour une ligne 2. La ligne 2, c'est d'abord 3 rectangles et ensuite un carré. Donc c'est pratiquement la même chose. 3 rectangles, je vais aller chercher ce bout de programme. Et ensuite un carré, je vais reprendre ce bout de programme. Et le reste, je l'enlève. Je reprends au début. Je lance ma ligne 2. C'est parfait. Et maintenant le programme principal. Donc le programme principal, il va commencer quand le drapeau vert est cliqué. Au début du programme, je glisse la brique reprendre au début. Le programme principal, il doit effectuer ce tracé-là. Donc il fait la ligne 1, la ligne 2, 2 fois, 3 fois. Donc il fait 3 fois le bloc ligne 1, ligne 2. Mais attention, une fois qu'il a fini la ligne 1, il faut qu'il redescende ici pour faire la ligne 2. Et pareil après la ligne 2. Donc je fais la ligne 1. Et je me retrouve au bout de cette ligne 1. Pour faire la ligne 2, il faut que je tourne de 90 degrés. Que j'avance de 50, que je tourne de 90 degrés les 2 fois où je tourne, là c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et que j'avance de tout ça. Donc je vais faire un déplacement intermédiaire. Dans ce déplacement intermédiaire, on a dit, je tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. J'avance de 50 pas. Je tourne à nouveau de 90 degrés ici. Et j'avance de 50 plus 3 fois 100, c'est-à-dire de 350 pas. Donc à la fin de la ligne 1, je mets un déplacement intermédiaire. Une fois que je suis revenue ici, je vais à nouveau m'orienter vers la droite. Parce que là, je regarde de ce côté-là. Je lance le programme après avoir fait un bloc. Ah ben, le bloc, il est dedans. Donc je lance le programme. Me voilà prêt pour faire la deuxième ligne. Et une fois que j'aurai fait la deuxième ligne, je vais faire exactement la même chose. Mon déplacement intermédiaire, c'est le même. Et je m'orienterai pour être prêt à faire la ligne 1 à nouveau. Donc on lance ce programme. J'ai mes deux lignes. Et ça, je le répète 3 fois. Alors, pas 10 fois, mais 3 fois. Voilà, ma construction est terminée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.